Je ne vais pas revenir tout à l'heure, je reviendrai sur la généalogie de ce colloque, sur son histoire, sur sa raison d'être et sur ses ambitions. Mais ce matin, en fait, on va commencer par un temps d'introduction pour finalement replacer cet événement, ce colloque de refondation, dans l'histoire de cette structure qui a maintenant 8 ans, qui est le GIS qui a été créé en 2009. Et donc on va procéder en deux temps. Jean-Michel Fourniaud va revenir un petit peu sur le contexte de cet événement et moi je poursuivrai en essayant d'en signaler, en tout cas d'empointer les enjeux et les ambitions. Jean-Michel Basie, on va faire une intervention assez courte parce que comme vous l'avez vu très certainement dans le programme, toutes les sessions sont extrêmement chargées. Ce colloque a dépassé finalement nos espérances en termes de communication et en termes de participation, et ça indique déjà quelque chose, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il va falloir qu'on tienne vraiment les délais et on va essayer de donner l'exemple, Jean-Michel et moi. Et Jean-Michel, je t'arrête au bout de combien ? 5 minutes. Je veux d'abord vous remercier de venir à ce colloque à la suite de Louis de Bourdieau. Je veux d'abord insister en introduction pour dire que pour nous, l'organisation de ce colloque était devenue vraiment une nécessité, tant dans l'actualité récente, depuis en fait quelques années, dans cette actualité, ne cède de nous obliger à penser à nouveau frais la décision de la démocratie. Donc pour le GIS, les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la démocratie, mais aussi les espoirs que suscitent les initiatives citoyennes de résistance et d'affirmation nouvelle de formes de vie démocratique, nous obligent à remettre en chantier les raisons pour lesquelles nous avons constitué ce réseau de recherche qu'est le GIS, et c'est l'objet de ce colloque qu'on a indiqué être un colloque un peu de refondation du GIS. L'actualité en fait ne cesse de nous donner à voir des tensions entre des reculs de la démocratie et des renouveaux de la citoyenneté. Par exemple, la semaine dernière aux Etats-Unis, on a eu à la fois l'investiture de Donald Trump, mais à la présidence, et les premières mesures qui montrent qu'il entend mettre en oeuvre ses pires promesses de campagne, d'un côté, mais d'autre côté aussi la plus grande manifestation, la plus grande manifestation jamais vue aux Etats-Unis depuis extrêmement longtemps, pour contester sa politique, en particulier affirmer le droit des femmes et des minorités. Donc on est dans cette situation de tension, avec un diagnostic extrêmement partagé aujourd'hui, c'est cette idée que la démocratie est à refaire. C'est un terme qu'on avait utilisé dans l'appel à communication et à la constitution pour le colloque, et qui est le titre en fait d'un rapport d'un groupe de travail sur l'avenir des institutions, qui a été préservé par la présidente Michel Vinoque, qui est le président de l'Assemblée nationale, et qui a été remis au président de la République en octobre 2015. Donc il faut pour dire que ce constat de la démocratie à refaire est largement partagée, et donc ce constat de la défiance mine des institutions politiques, et qu'on constate aussi des demandes de retour à l'autorité, à des décisions tranchées, à un gouvernement fort, voire autoritaire. Le dernier paramètre du Cévit-Poff, sorti en janvier, début janvier, montre notamment cette évolution. Mais en même temps, si on regarde dans la campagne présidentielle, assez peu de propositions semblent à la hauteur des enjeux. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation où l'évolution vers le régime autoritaire, en France comme dans d'autres pays en Europe, et ce qui se passe aux Etats-Unis, n'est plus à exclure. Et pourtant, la question de la démocratie s'impose comme un enjeu majeur. Ces valeurs, ces institutions politiques, leur mode de fonctionnement, les mécanismes sociaux de redistribution et d'égalité entre les citoyens, les manières de faire monde commun, traversent tous les débats, nourrissent de multiples initiatives citoyennes. La question de l'accueil des migrants au revenu universel, la question de la formation des jeunes à la transition énergétique, la question de la santé aux transformations du travail face à la révolution numérique, pas un manque de la vie politique, sociale et économique, n'échappe aux conflits, aux luttes sur ce qu'est faire société et sur ce que participer veut dire pour donner sens à la société de faire société. Tardeau et Laval, dans un billet, hier, le publié dans Le Monde, nous disent l'essentiel est de comprendre que le commun n'est pas donné, pas plus sous la forme d'une communauté d'appartenance que sous la forme d'un monde commun. Il est à construire, contre l'évidence, d'un même monde partagé, précisément en inventant de nouvelles formes d'agir, capable de produire de nouvelles formes, de sentir de nouvelles formes d'interprétation, bref, en inventant de nouvelles formes de vie. C'est un peu ces thématiques qu'on va essayer de parcourir au cours du colloque. Alors, pour revenir rapidement, comme Loïc l'annonçait, sur ce qu'a été le GIS, on peut dire, donc, rappeler qu'il a été créé en 2009, à partir d'initiatives de chercheurs, un petit collectif de chercheurs, qui s'était dit qu'il était utile de structurer un lieu de dialogue sur les travaux, sur la participation du public au processus décisionnel et sur la démocratie participative, un lieu de confrontation des méthodes et des résultats, sur les questions transversales, qui étaient communes à l'ensemble des domaines où se joue la démocratisation de l'action et de la décision publique. Donc, une création qui était très centrée sur cette idée de démocratisation de l'action et de la décision publique, et auquel le CNRS nous a accompagnés à la création du GIS, l'idée autour de laquelle le CNRS nous a accompagnés pour la création du GIS en 2009, avec d'autres partenaires, une douzaine de partenaires qui financent l'activité du GIS, qui est une activité d'animation de la recherche. Cette animation de la recherche, elle a porté, avec le développement d'activités du GIS, autour de deux tensions problématiques transversales au phénomène participatif. D'abord, une tension qui est celle qui oppose l'institutionnalisation et la professionnalisation de la participation du public au processus décisionnel, d'un côté, et de l'autre côté, d'autres termes de la tension, les pratiques informelles de participation qui sont porteuses d'une critique du politique et de la décision. Et puis, deuxième tension, celle de l'investissement de la participation par les mouvements sociaux comme vecteur d'empowerment. On aura, il y a beaucoup d'associations qui participent par un collectif comme Passons-nous aujourd'hui au colloque, qui traduisent cet investissement politique de la participation dans un but d'émancipation et, d'autre côté, l'usage de la participation comme instrument de gouvernement, d'action publique et des conduites sociales. Donc, cette double tension, elle renvoie à cette question de l'institutionnalisation de la participation et à ces critiques et au déploiement de nouvelles pratiques sociales qui critiquent ces formes d'institutionnalisation et qui mettent en avant, au contraire, de nouvelles formes de vie. La deuxième grande question qu'on a, qui a été à travers l'activité du GIS, on a essayé de creuser, notamment au colloque qu'on a organisé en 2015 à Saint-Denis, c'est cette question de la relation des acteurs et des chercheurs. Au fur et à mesure que l'activité du GIS s'est développée, cette question de quel rapport ? Est-ce qu'on est uniquement un collectif de chercheurs qui travaillent entre nous dans un futurement académique ou est-ce que ce qui était la réalité, on entretient dans nos travaux de recherche un ensemble de relations avec des acteurs, acteurs des mouvements sociaux, acteurs de la participation des collectivités territoriales. Cette question devenait importante à traiter pour voir quelles relations s'établissaient. Et donc, c'est une question qu'on a essayé d'aborder, de traiter au cours du colloque de 2005 et qui a fait émerger trois questions. La première, c'est la question de la coopération réflexive nécessaire pour ses recherches coopératives. L'instructeur et chercheur en position de réflexivité les uns par rapport aux autres. et donc, il faut assumer ça dans la manière de conduire les travaux de recherche, ce qui soulève beaucoup de questions par rapport aux positions traditionnelles de neutralité des recherches. Deuxième dimension, c'est celle de la co-formation, les processus d'apprentissage à travers les formes pratiques de collaboration, les répertoires de rôle, les conflits qui peuvent susciter des formes de légitimation aussi récitrantes des uns et des autres sont à prendre en compte dans le développement de recherches coopératives. Donc, on a mis en avant cette idée de recherche coopérative et la troisième question que ça soulevait, c'était la question d'essayer de clarifier les rapports entre connaissances et actions, la question de savoir qu'est-ce que des recherches, quelle nature de savoir finalement les recherches coopératives produisent par rapport à d'autres modalités de recherche, ce qui soulève aussi par rapport aux pratiques classiques de recherche dont beaucoup de questions. Ce colloque-ci hérite largement de ces réflexions-là, mais je vous l'ai dit au début très rapidement, on est dans un contexte d'urgence démocratique peut-être plus marqué qu'on était à la création du GIS qui était encore une période notamment de déploiement d'institutionnalisation de la participation qui implique de reprendre à nouveau frais un ensemble de questions et je passe la parole à l'église de l'entour. Oui. Alors je vais entretenir une symétrie de forme parce que je vais me mettre là alors que je déteste ça. Donc, oui, alors, plusieurs choses à rappeler. Bon, Jean-Michel a déjà beaucoup dit de la philosophie à la fois du GIS et du colloque et de sa raison d'être comme colloque de refondation. Je voulais quand même rappeler un point, c'est que c'est vraiment une production collective, c'est-à-dire que, en fait, l'idée de ce colloque est née dans une salle de classe un peu froide d'une école d'ingénieurs de Vindieu dont je ne me souviendrai plus, tellement il était loin de Paris. Non, non, je réponds, mais tellement il était difficile d'accès par les transports en commun et finalement, nous nous sommes retrouvés à plusieurs et je vais citer les noms de tous ceux qui ont oeuvré finalement et qui ont pensé et voulu ce colloque et cette réorientation du GIS. Il y a, alors, je n'ai pas la liste sous la main, mais il y a Sandrine Ruy, Catherine Neveu, Marion Carrel, voilà, c'est Patrice Durand, bon, voilà, on était quand même tout un ensemble de Nissal, Sylvain Lavel, Clément Bhabie, on était tout un ensemble d'universitaires, donc, qui nous disions qu'est-ce que nous faisons, en fait. Nous sommes dans un contexte de dédémocratisation évident au sens de la théoricienne américaine Wendy Brown, c'est-à-dire que les menaces qui pèsent sur la démocratie, déjà, au début de l'année 2016, étaient suffisamment inquiétantes pour nous inviter à réfléchir à notre fonction sociale et politique. Alors, certains disaient, on va faire un manifeste dans les journaux en disant, mais regardez ce qui est en train de se jouer, ces formes de répression, de surveillance, de captation, de prédation du pouvoir et d'éloignement croissant des citoyens, des lieux et de la prise et de la prise de décision. C'est quand même un enjeu absolument capital, alors que nous, d'un certain point de vue, nous continuions à travailler et nous avions pour beaucoup travaillé essentiellement sur des dispositifs de participation mis en place par des autorités élues pour, finalement, accompagner la démocratie représentative. Or, ce qui était en jeu, c'était à la fois l'effondrement de la démocratie représentative dans ses principes, son obsolescence évidente et puis, d'un certain point de vue, son étouffement par des mécanismes de pouvoir, par des dispositifs de pouvoir qui lui faisaient perdre toute effectivité. La question, aujourd'hui, c'est finalement quelle est la part de la démocratie dans ce régime qu'est la démocratie représentative. Et nous, nous continuons à faire comme si, finalement, les dispositifs de démocratie participative institutionnelle étaient à la hauteur de l'enjeu, pouvaient finalement répondre à cette urgence alors même que nous avions montré dans nos travaux et nous en avions fait le bilan avec Jean-Michel dans le premier numéro de la revue Participation que certes, il y avait des effets à la démocratie participative, il y avait des effets d'émancipation, de renforcement du pouvoir citoyen, de critiques, d'obligations de justification des autorités élues, mais on était tous convaincus autour de cette table de ce que, finalement, ces dispositifs n'étaient pas suffisants. Et l'autre constat, l'autre diagnostic, c'était avant Nuit Debout, mais c'était après les indignés et le mouvement je suis pareil et c'était évidemment déjà au moment de l'émergence de toute une série d'initiatives citoyennes, d'initiatives citoyennes qui allaient dans deux directions différentes. La première allait dans le sens d'une réforme radicale de la démocratie, c'est-à-dire de l'expérimentation de la démocratie, de formes de démocratie plus directe. Et ça, c'est clairement le programme politique de mouvements, des mouvements des places, de mouvements comme Nuit Debout, mais aussi de ce qu'on appelle les civic tech. Une fraction de ces civic tech se propose avec le numérique de transformer radicalement la démocratie. Mais c'était aussi dans une autre perspective, me semble-t-il, ce qui semblait émerger de tous ces collectifs citoyens qui inaugurent ce que, moi, j'essaye d'appeler une démocratie du fer. C'est-à-dire, l'enjeu, ça n'est pas évidemment de prendre le pouvoir, l'enjeu, ça n'est pas de changer les institutions, c'est ici et maintenant de reprendre le pouvoir sur des communs, sur des choses, sur un environnement, sur une vie et des relations sociales. Et donc, c'est cette double dimension d'innovation démocratique et de révolution silencieuse, invisible, qui ne se dit pas forcément révolution politique, mais qui renvoie à des initiatives citoyennes dans le domaine économique, dans différents domaines, qui nous semblaient intéressants. D'où l'idée de ce colloque de refondation. Colloque qui acte, finalement, d'abord, la double nature du GIS, qui n'avait jamais été véritablement théorisé. Le GIS, c'est à la fois un outil pour que des scientifiques coordonnent leurs travaux, les fassent connaître, échangent leurs hypothèses et leurs résultats. Donc, c'est vraiment un machin qui m'est très utile sur le plan universitaire. Et de ce point de vue-là, le GIS a assez bien rempli ses fonctions de reconnaissance de l'objet de participation dans le milieu académique. Mais le GIS, c'est aussi, finalement, me semble-t-il, un rassemblement de chercheurs qui essayent de se placer au plus près des acteurs, de les accompagner, non seulement de les observer. C'est-à-dire, on n'est pas que des entomologistes et on ne les observe pas de manière clinique, mais on essaie, finalement, de dialoguer avec eux, de répondre avec leurs questions, à leurs questions. Et le colloque de 2015, qui avait lieu à Saint-Denis, était ce moment où, d'inflexion dans le positionnement du GIS par rapport aux acteurs, mais plus un moment d'explicitation, me semble-t-il. Et donc, ce colloque, il répond, me semble-t-il, à ces deux missions. Et j'en viens au programme. Mission d'explicitation, de description, d'analyse, de compréhension. Là, on va faire de la zoologie, le mot est un peu, on va faire de l'entomologie, on va collectionner les expériences, on va essayer d'en savoir plus, parce que, d'un certain point de vue, on parle beaucoup d'expérimentation démocratique, on parle beaucoup d'initiatives citoyennes, mais il était peut-être temps de voir ce qui s'y passe et ce qui s'y joue. Il y a une forme d'inflation, d'attente, de qualificatif pour désigner ce mouvement contemporain de reprise en main de la démocratie par les citoyens, mais finalement, il fallait en savoir plus. Et le deuxième, le deuxième moment, c'est, à partir de là, le deuxième positionnement, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que, finalement, on peut penser que ces évolutions vont transformer la démocratie ? Quelles sont leurs perspectives de convergence ? Quelles sont leurs perspectives de transformation sociale ? Avec des questions du type souhaitent-ils vraiment une transformation politique ou une transformation sociale d'ensemble ? L'hypothèse est que oui, mais sous quelle forme ? Comment ? Etc. Donc, à la fois étudié la singularité, c'est le titre du colloque, convergence, fragmentation, la fragmentation, la singularité, faire un inventaire de ces expériences et d'essayer de typologiser, de classer ces processus. Donc, alors, pour le faire, et grâce à une intuition géniale de Sandrine Ruy, nous avons pensé cinq grands, finalement, cinq grandes directions, cinq grandes, finalement, cinq grandes notions qui pouvaient peut-être nous aider à réfléchir à la fois à la nature de ces innovations et à leur portée politique. Alors, ces cinq grands mots, vous les avez dans le programme, ils structurent le programme, agir, pouvoir, agir, ce sera ce matin, cette notion de faire, de pragmatisme, qui est très présente dans ces expériences, pouvoir, savoir cet après-midi, savoir vendredi matin, distribuer ou redistribuer vendredi après-midi, et puis émanciper ou s'émanciper samedi matin. Mais en fait, cette classification, aussi robuste soit-elle, aussi heuristique soit-elle, elle est très artificielle, parce que dans toutes les expériences de mon point de vue qui seront évoquées, il y aura un peu de chacune de ces dimensions, dimension d'agir, dimension de pouvoir, dimension d'émancipation, et finalement, le classement, le classement que nous avons fait de chacune des communications est relativement, me semble-t-il, provisoire. Il est provisoire, plus qu'autre chose. Et donc, ce collab va être, à son tour, relativement expérimental, très sincèrement, je ne sais pas ce qui peut, ce qui pourra en sortir à la fois au plan de la connaissance, mais aussi au plan politique. Alors, je vous invite à, alors, sur cette deuxième dimension, la dimension politique, nous avons envisagé de rédiger un manifeste, c'est-à-dire, finalement, de, d'inventer une position commune, collective, de ceux qui voudront, parmi les chercheurs qui travaillent sur la participation et sur la démocratie, nous rejoindre. Et donc, je vous invite, si vous le pouvez, parce que ce colloque est déjà très long, ce sera un marathon, samedi 28, à vous joindre à nous, à vous signaler pour un débat qui reposera à la fois sur la restitution, et là, je voulais remercier, et Gilles va sûrement me dire que je suis trop long, mais je ne suis pas encore trop, je pense, on est juste à 10 heures, qui partira, finalement, de la restitution, d'une synthèse des travaux et d'une table ronde animée par les rapporteurs de chacune des cinq séquences. Là, j'ai leur nom, donc je vais les donner, parce qu'ils vont se dévouer pour la cause, et c'est vraiment sympa de leur part, Lucie Amison, Mohamed Bédidil, Sébolen Charles, Paula Cossard, Dimitri Courant, Clément Doam, Carmen Echeverry, Tatiana Ferrodi, Maïté Jouan, Aurélie Landon, Jérémy Louis, Fatima Tali, Clément Mali, Émile Perrault, Gilles Prado, Blandine Sillard, Josette Désiré-Somme et Marina Soubirous. Autant vous dire que ça va être, ça va être dense, ça va être, ça va être vraiment costaud. Donc, voilà un petit peu l'esprit de ce colloque, de refondation, de ce colloque expérimental sur les expérimentations politiques. Nous aurions voulu qu'il prenne une forme un peu différente, c'est-à-dire qu'il y ait des animations, des formes d'intervention différentes. Au final, je pense qu'il y aura des ateliers, il y a un système d'ateliers, tout est bien présenté dans le programme. Il y aura des ateliers, des plénières, des tables rondes, des quénotes. Chaque séquence sera présentée par un intervenant ou une intervenante qui sera en forme d'aide, de stimulation à la pensée. Leur rôle est absolument essentiel. Il va falloir en 20 minutes vraiment poser les enjeux et le cadre de la discussion. Ensuite, il y aura une table ronde où les acteurs seront vraiment conviés, mais aussi avec des chercheurs à réagir à cette keynote et à ouvrir le débat. Et ensuite, il y aura des ateliers. Vous verrez qu'il y a vraiment une abondance, me semble-t-il, de matière. Je voulais remercier enfin Gilles Prado qui, avec ses petits bras, tout seul, ou presque, avec quelques amis, à assurer quelque chose d'absolument essentiel pour ce colloque, c'est-à-dire la possibilité qu'il se fasse matériellement. Toutes les réclamations sont adressées à lui. Si jamais vous avez un problème, voilà, il est là. En fait, c'est Gilles qui est le maître de cérémonie et nous, nous ne sommes responsables de rien. Bon, bravo, alors, je vais inviter les participants de cette première table ronde à commencer par Geneviève Pruvo qui est notre keynote, je déteste ce mot mais on n'a pas trouvé de... notre intervenante clé. Venez, est-ce que vous préférez Geneviève venir là ou rester assis ? Et voilà. Et les autres membres de la table ronde, est-ce que Guillaume Coty de pouvoir d'agir est ici ou est-ce qu'il a un substitut ? Je sais qu'il est là, il a fait comme moi l'aller-retour Bordeaux entre hier et aujourd'hui parce que hier à Bordeaux, simplement, il y avait une autre rencontre européenne de la démocratie participative qui ont connu aussi un succès d'inscription incroyable, 450 personnes, mais qui reflétaient le monde de la démocratie participative institutionnalisée et donc finalement la simultanéité de ces deux événements est assez significative me semble-t-il. Nous, nous sommes dans la démocratie participative informelle, hors institution, dans la plupart des cas, quelquefois dans les institutions, mais bon. Guillaume, Guillaume Durin d'Alternativa, est-ce qu'il est là ? Oui. Et vous étiez deux, je crois, vous vouliez intervenir à deux. Bon, on peut, mais... Bon, mais allez-y, je ne sais pas s'il y a suffisamment de chaises, mais mettez-vous sur les genoux. Estelle Bourgenech d'appui, la G-Réal de Stop, le contrôle au faciès, est-ce que la G-Réal est là ? Non ? Marion, non ? Ou quelqu'un qui... Bon, apparemment, il n'est pas là. Et Joël Zasque, que j'ai vu, donc elle est là, elle ne peut pas se cacher, elle ne peut pas... Voilà. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Geneviève Truvaut pour cette conférence introductive. Geneviève Truvaut est chercheuse au Centre d'études des mouvements sociaux de l'École des hautes études aux circonstances sociales. Elle a travaillé sur plusieurs mouvements en interrogeant, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons invité, en interrogeant de manière, me semble-t-il, assez nouvelle cette dimension du faire, cette dimension pragmatique de ces expériences. Ça marche tout seul. Ah, vous m'entendez. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis assez impressionnée d'ouvrir ce colloque, enfin, cette rencontre. Donc, il s'agit ici de déplacer la focale non plus sur l'agora, mais sur l'atelier, le chantier, le champ à cultiver. Du texte des programmes où se donnent des institutions et des débats en amont et en aval, on déportera notre attention sur la mise en œuvre et la démonstration par le geste. De l'agir démocratique, on aura une définition volontairement réduite, modeste, empirique. Agir sur quoi ? Son environnement immédiat. Dans le sillage du philosophe Douy, on s'intéressera à la démocratie comme expérience continuelle, réitérée, rejouée à l'échelle de la vie quotidienne. Pour l'individu, la division entre sphères domestiques, familiales, professionnelles, économiques, militantes, publiques, religieuses, amicales, culturelles, ne va pas de soi parce que ces sphères sont tantôt superposées, tantôt séquentes et assurément communiquantes les unes avec les autres. Elles s'expérimentent sur le mode du coup au minimum, ce qui fait dire, à Diouy, qu'une démocratie est plus qu'une forme de gouvernement. Elle est d'abord, je le cite, un mode de vie qui doit affecter tous les modes d'association humaine, la famille, l'école, l'usine, la religion. Alors, quand cette déclinaison à tous les niveaux devient un critère de définition de la démocratie, la question de l'agir démocratique se déplace sur celle de la continuité des expériences. Comment par exemple tenir au semble l'expérience du vote quelques jours par an, du militantisme convivial une fois par semaine, d'une organisation professionnelle pyramidale autoritaire 5 jours sur 7 et d'une distribution inéquitable des tâches ménagères 24h sur 24. L'action sectorielle en matière de démocratisation ne résout pas le problème des effets de rupture de cadre d'une sphère à l'autre. S'opère une dissociation entre les principes démocratiques et toute une série de pratiques contradictoires. Pour un grand nombre de gens cette discontinuité ne pose pas de problème en fait. Partant du principe que le projet démocratique ne peut réalistement pas se déployer sur tous les fronts. A l'invers de cette position toute une population revendique une cohérence, une lutte de chaque instant en commençant par la réforme de soi et de son monde proche. A la politique institutionnelle est opposée le politique qui peut se loger dans les actions les plus triviales. Construire des toilettes sèches, organiser une cantine autogérée à prix libre, s'approvisionner bio et locale, s'inscrire sur un tableau qui établit la rotation des tâches, participer à des chantiers collectifs pour construire des cabanes, choisir des réparations non polluants avec des techniques simples, facilement appropriables. Pour toute une constellation d'extrême gauche, ces pratiques constituent autant de positionnements politiques extrêmement réfléchis qui doivent être destinés de la sphère privée à la sphère vivante. Donc du coup, la frontière entre d'un côté macro-politique et de l'autre micro-politique établi. Alors, pour mon qualité de renversement, c'est compliqué, radical, anticapitaliste, libertaire, le terme alternative revient souvent, c'est le mot que j'ai choisi, même s'il est un peu un peu pour tout. J'ai pas... Enfin, c'est difficile. Voilà. Alors du coup, mon parcours de recherche partant du principe justement de la communication des sphères privées, publiques, m'a conduit à sillonner ces six dernières années aussi bien plutôt diversables que les serènes, la salle de l'autre d'un plan, et puis des zones rurales reculées où discrètement des gens vivent autrement et travaillent autrement. Alors, qu'est-ce que la démocratie comme mode de vie ? Autant dire qu'en 20 minutes, c'est impossible. Vous avez fait en revue toute cette déflorescence et donc je me contenterais d'extraire quelques éléments transversiaux que je pourrais résumer en un mot qui consiste en la politisation du moindre geste et puis en faisant des références aussi à des éléments de théorisation politique sachant que c'est contradictoire dans la mesure où précisément la théorisation n'est pas au principe de ces expérimentations. La théorie vient après. Le geste vient d'abord. Donc, je ne ferai pas cette même démarche puisque finalement j'en suis au terme de mes enquêtes. Je peux commencer un peu à théoriser mais ce n'était pas le cas quand j'ai commencé. Donc, il est important effectivement selon les chers FEMF de remettre au centre le lien intime entre la tête et la main et d'en finir avec ce dualisme occidental que les écoféministes ont beaucoup critiqué qui séparent la technique de la pensée et de l'imagination sur un mot hiérarchique en privilégiant le pourquoi sur le comment. La division du travail s'appuie en effet sur ce présupposé de disqualification des activités manuelles pour justifier les inégalités de salaire et de statut social. Donc, c'est à cette conception qui sépare les formes des moyens qui est de grandes conséquences sur le projet démocratique puisqu'elle spécialise des populations d'ouïe oppose une société dont je le cite vraiment démocratique où tous participent à un travail utile et tous jouissent de loisirs. Alors, cette remise en question de la division du travail avait eu lieu antérieurement, elle avait été faite par Marx selon l'idée que la sphère des besoins ne peut pas être déléguée à une classe laborieuse tandis que l'élite se réunirait en assemblée et consommerait des œuvres d'art. Mais là, ici, je parlerai d'une autre tradition qui va de Gandhi, Thoreau, Gord, et Leach et pour qui il faut commencer par reconfigurer le partage entre ce qu'on pourrait appeler le sale boulot et les tâches qui se vignobles pour le dire autrement le domestique et le professionnel il faut que chacun fasse sa part. Donc l'égalité ne passe pas seulement par la généralisation d'apprentissage intellectuel mais par l'extension du travail domestique et plus largement vivrier sans distinction de sexe, race, classe avec une réappropriation de la sphère reproductive qui devient alors un acte tout le monde politique puisqu'il s'agit de sortir d'un système inéquitable de distribution des tâches selon ses qualifications professionnelles mais aussi de s'autonomiser d'un système contraint de la consommation forcée. Qu'est-ce qu'un régime de consommation forcée selon la formule d'Ileach ? C'est le remplacement de l'économie vivrière par la marchandisation des biens de consommation courante qui donc conduit les classes populaires à une grande dépendance vis-à-vis des gains en argent. Alors, s'agit-il de redevenir massivement de petits paysans et des artisans ? Alors, cet idéal politique est principalement porté par des groupes libertaires pour qui il importe de ne pas attendre la révolution ou une réforme de l'État pour agir ici et maintenant. Alors, comment faire pour donner un exemple ? Je prendrais celui d'une scope, Société coopérative et participative en éco-construction qui a des effectifs mixtes, donc des maçons et des maçonnes et dans laquelle ne s'est pas instaurée une classique division sexuelle du travail entre le travail manuel de chantier qui serait réservé aux hommes, le travail de secrétariat réservé aux femmes, division qui caractérise l'ensemble du BTP et avec une hiérarchie très forte comme ça peut être étudié par Nicolas Jounin. Donc, les membres associés de cette scope passent déjà ensemble chaque semestre deux jours fin à faire leur fiche de salaire, à faire les comptes et à faire un organigramme à créer l'emploi du temps en fait, de sorte en veillant absolument que tout le monde dirige un chantier de façon rotative afin d'éviter toute monopolisation de cette fonction. Une fois sur le chantier et quand on fait l'ethnographie, on voit bien que la fonction de tâche ronde très importante dans le BTP à qui on va signer les tâches les plus ingrates et les plus répétitives des lourds de charge sont absolument répartis sur l'ensemble des présents pour des questions d'équité et d'ergonomie. Ce qui veut dire, explique Jacques, l'un des maçons, qu'il dit « je suis l'ouvrier de six patrons et le patron de six ouvriers ». Précisons en outre qu'une partie des membres de cette scope dispose d'un potager propre et d'un habitat auto-éco-construit qui leur permet de limiter leur salaire à un SMIC et de ne pas travailler à 20 ans pour se livrer par ailleurs à des activités militantes. Alors, comment ce type d'horizontalité qui fait tout le monde de chacun un ouvrier qui remet en question la hiérarchie entre tâches manuelles et intellectuelles je précise dans cette scope « tout le monde est payé le même salaire et qu'il n'y a pas de carrière possible » l'ancienneté ne provoquera une augmentation de salaire au motif que l'ensemble tout le monde doit contribuer également au travail quel que soit son niveau de compétence. Comment ce type d'organisation peut emporter l'adhésion volontaire ? C'est que le travail d'outre production domestique ou de répartition des tâches manuelles n'est pas considéré comme un fardeau. Et là, j'ai pris l'exemple de cette scope pour pouvoir rédupliquer à bien d'autres niveaux. Ce travail se métamorphose en activité à la fois créative et politique brouillant la distinction qu'Anna Arendt avait établie entre d'un côté l'animal laborance qui accomplit des tâches cycliques de l'autre l'homophabère, créatif et encore de l'autre côté l'acteur politique dans l'espace public qui permet par la parole la reconnaissance d'hommes pluriels et de femmes pluriels. Dans le cas des alternatives étudiées, le travail d'autosubsistance n'est pas pensé comme antinomique avec le travail productif, intellectuel, artistique et militant. Alors c'est un effet aussi du haut niveau d'études de cette population puisque le travail manuel n'est pas vécu comme découlant d'une impossibilité à accéder à un savoir intellectuel mais bien au contraire comme un savoir à part entière qui conditionne la réflexion future. Le fait de mettre la main à la pâte est présenté comme une expérience riche. Alors le modèle artisanal évidemment se trouve du coup et le modèle paysan puisque en chaque paysan sommeille un artisan du fait de sa polyvalence et de sa recherche d'autonomie repose sur l'invention d'arrangements ingénieux toujours perfectibles ajustés à chaque situation et donc devient un modèle politique dont mes chers sanettes a ensuite parlé. Donc je vais prendre des exemples qui peuvent paraître tout bêtes trouver les graines les plus adaptées à sa parcelle lire des ouvrages sur le paillage des potagers pour utiliser le minimum d'eau via internet s'échanger des trucs et astuces pour faire des ménages en plan de chimique faire son jardin seul trouver la bonne manière de fabriquer soi-même une serre ou encore affister à une formation de communication non-violente ou suivre un stage de permaculture qui aussi implique la permaculture humaine autant d'actions qui rendent compte de ce modèle politique résolument artisanal alors justement qui dit artisanal ça pose la question des échelles et donc on a parlé de la réforme de soi mais là encore ça tend et ça me semble ça tend à faire de ces expériences démocratiques des sortes d'expériences solipsistes et c'est vrai que Thoreau l'un des initiateurs qui était artistique seul dans un cabane a pu donner l'impression que précisément c'était à l'échelle extrêmement réduite même si Thoreau va y bien à montrer que sa cabane est ardemment visitée et que précisément il n'est pas de loin de loin il n'est pas seul en fait donc c'est une lecture un peu fautive de Thoreau il n'empêche que là encore on parle d'auto-production et c'est un souci on devrait plutôt parler d'inter-production c'est comme si on produisait soi-même encore une fois or rien de plus relié à d'autres que de faire de cultiver un champ ou de construire une maison et le bourrage de Joël Vaz que le montre amplement donc avant tout avant de parler des liens l'enjeu n'est pas de se retrouver seul droit dans ses bottes avec son éthique même si c'est fondamental mais de constituer des collectifs humains et là il est important de préciser en relation de face à face c'est-à-dire c'est une vraie fascination de certains philosophes et activistes sur les réseaux de la technologisation je pense à Gorse ou à Tony Maigri mais en fait quand on va sur le terrain évidemment tout le monde est connecté à internet mais ce qui compte c'est bien le face à face donc on est vraiment dans une recherche de communauté sans nécessairement vivre en communauté donc il s'agit bien donc c'est là toute la la comment dire peut-être la nouveauté de ce mode de vie qui est directement issu de l'installation néorurale des hippies c'est de former un réseau chacun chez soi tout en vivant ensemble et donc se dessinent du coup des frontières villageoises d'un type tout à fait nouveau qui ne regroupe pas du tout les frontières municipales donc on ne peut pas forcément parler de municipalisme libertaire même puisque ça peut regrouper même des coups de ville mais ce nouveau village est fondé précisément sur la formation d'un marché au sens de marché d'échange de biens qui n'est pas fondé sur le regroupement planif de natifs ou de gens vivant exactement au même endroit mais au contraire sont des allées et venues de nouveaux arrivants couplés à la rencontre d'alternatives plus sédentaires et qui eux sont très fortement intégrés aux gens du coin et donc là j'ai plus particulièrement fait une monographie sur un groupe que j'ai appelé Valonde qui habite près de Valonde qui vit partiellement en habitat léger et dans des maisons et donc qui s'oppose très directement au fait que la ville serait le lieu civilisationnel de la communication entre peuples et du brassage et ils pensent au contraire que les urbains membres d'inventivité sont prisonniers d'un confort industriel standardisé avec une réduction de la diversité des rencontres entre gens mais aussi avec des non-humains et donc en fait vraiment il s'agit de je ne peux pas développer mais encore une fois des enquêtes montre que la principale richesse quand on veut vivre de peu et sortir du système c'est la densité du réseau social justement c'est la multiplication des relations d'entraide multiplication qui implique de prendre le temps le temps de rencontrer ses voisins le temps d'échanger des points de vue autant dire qu'un isotrope solitaire aussi intéressé sera-t-il par ce système d'échange gratuit ne pourrait guère survivre un tel niveau de sociabilité et préférera les services marchands anonymes et rémunérés à l'entretien de cette manière d'échange et c'est voilà donc ça c'est un critère principal de recrutement si vous n'aimez pas causer je ne suis pas la peine alors maintenant l'enjeu est de en termes de recherche causer évidemment mettre la main à la pâte entrainer ça veut dire donner de son énergie alors maintenant du coup l'enjeu pour la recherche c'est de renseigner au plus près toutes les modalités extrêmement variées de ces coopérations comment font-elles comment font-ils pour sa marche c'est le programme que l'anthropologue d'Ali Graber assigne au centre social et c'est je pense vraiment quelque chose à prendre au mot alors ensuite ce souci de nouer des réactions de face à face ne tient pas simplement à la volonté politique de créer des espaces de coopération dense mais aussi un mode d'action très particulier face à l'irresponsabilité d'une société de consommation qui néglige les effets sociaux et environnementaux de son monde de vie l'enjeu comme cela a été rappelé n'est pas de briguer un mandat électoral ou de rejoindre un parti ou une association d'envergure nationale qui passerait dans le débat le critère d'action politique est de mesurer et là ça reprend douille mais de mesurer les conséquences de la moindre de ces actions à court et moyen terme donc si je mange de la nourriture industrielle si j'utilise le réseau d'énergie nucléaire si je ne parle pas des voisins si je ne redistribue pas les surplus de mon potager qu'est-ce qui se passe donc il s'agit d'une hyper-vigilance qui privilégie du coup l'action directe ce qui donc permet de resémantiser en ce terme d'action directe puisque là il se situe du côté d'une forme de désobéissance civile à mains en droit mais aussi à mains égales non violentes donc qui peut consister à occuper un terrain destiné à un projet inutile habiter une roulotte sur un terrain agricole en faire sa résidence principale ou cultiver des tomates qui ne se trouvent pas dans le cahier des semences autorisées par le ministère de l'agriculture alors l'avantage de ce mode d'action c'est qu'il est potentiellement très inclusif en fait du fait de sa simplicité et donc là je ne sais pas je vais peut-être avoir le temps de développer aussi enfin de donner un autre exemple qui est celui du chantier participatif mais on pourrait en dire autant en éco-construction mais on pourrait en dire autant de chantier agricole mais aussi du woofing quand ça se passe bien parce que le woofing ça ne se passe pas toujours alors qu'est-ce qu'un chantier participatif ce sont des auto-constructeurs qui accueillent sur leur chantier des bénévoles pendant quelques semaines pour que ces bénévoles viennent les aider gratuitement la nourriture est fournie aux bénévoles ainsi qu'un terrain pour planter une tente des toilettes sèches c'est marqué dans le règlement des chantiers participatifs alors les petites annonces se trouvent dans des sites d'éco-construction mais ça passe aussi par le bouche à oreille alors quel est l'intérêt pourquoi participer à des chantiers participatifs l'objectif affiché est l'autonomisation l'autonomisation d'abord des auto-constructeurs notamment quand ils sont accompagnés d'un artisan et le mot accompagner est fort ils ne sont pas encadrés ou dirigés mais accompagnés parce que les artisans qui acceptent de faire des chantiers participatifs alors même que les assurances décennales leur refusent justement la possibilité d'assurer ce type de chantier sur 10 ans les artisans et les auto-constructeurs partagent une même logique qui est celle de former à de nouvelles stratégies donc on assiste à l'inverse de ce qu'Andro Abote avait pu montrer sur le fonctionnement des professions c'est à dire qu'on a des professionnels qui mettent à la disposition leur savoir de sorte que des profanes vont à leur tour pouvoir devenir professionnels et en ce sens ce sont des experts qui en fait se démettent de leur monopole d'expertise et au contraire en réfutent même le pouvoir que cela pourrait leur donner autre point important l'organisation des tâches dans les chantiers participatifs ne suit absolument pas celle du BTP classique il s'agit vraiment de faire participer tout le monde d'où le terme de participatif ce qui fait qu'évidemment des enfants des personnes âgées des personnes à mobilité réduite ou à disponibilité réduite peuvent s'intégrer dans ce chantier qui là aussi toute personne qui voudrait absolument avoir un détail de la main d'oeuvre en présence serait bien en peine de pouvoir compter de pouvoir recomposer sans cesse le travail en fonction d'un collectif de travail mais même extrêmement mobile alors les chantiers collectifs organisés à la SAD de Notre-Dame-Délande qui fait de la construction de cabane une action directe radicalisent absolument le procédé puisque là on a justement des concepteurs de plans de cabane qui ne seront parfois pas même là pour accompagner le chantier puis c'est compris par votre activité de distance on peut se retrouver avec des plans en main et puis à devoir improviser à partir de là à ceci s'ajoute que le nombre de participants étant donné le passage constant à la SAD et les compétences sont encore plus impréjudibles que sur un chantier participatif ordinaire et que là alors contrairement au chantier participatif l'idée de pouvoir donc tout ça pour dire que ce mode de construction devient un outil militant antérapilial fondé sur la mise en disposition des savoirs et surtout l'hospitalité dont je vous parlais précédemment constitue un véritable mode de diffusion puisque là en conclusion la question se pose c'est comment ces expériences se diffusent comment s'interconnectent de celles alors là encore on imagine une immense toile avec des réseaux des mails etc on oublie absolument à quel point ce militantisme est nomade et du phénomène de l'hospitalité on peut aller de lieu en lieu débarquer sans demander l'autorisation juste proposer un coup de main ça allait poser sa tente s'il s'agit à l'évidence d'initiatives plurales et pour autant dire que la place est la ressource principale et donc contrairement à ce qu'on pourrait imaginer c'est pas uniquement la diffusion de textes ou de réunions et bien au contraire le fait le fait d'arriver à faire venir dans ces lieux une population absolument mobile par ailleurs effectivement le terme de multitude a pu être employé je pense que Panegri et Ars ont utilisé ce terme une multitude d'auto-organisations sans contrôle non centralisées elle n'est pas pensée cette hétérogénéité cette dispersion précisément comme un obstacle mais au contraire comme une force comme une marque de famille comme autant de propositions combinées juste à poser imprévisibles aussi qui vont irradier le territoire et qui fait que du jour au lendemain un village va se réveiller avec des habitants qui vont fournir la cantine et puis qui vont eux-mêmes faire des travaux et donc on a véritablement une véritable pénétration en profondeur des territoires qui font finir l'espérance de ces mouvements par se relier les uns aux autres géographiquement concrètement et non pas juste par la pensée voilà donc c'est peut-être ce par là ce mode de propagation qui repose précisément sur quelque chose d'assez inimaginable pour des formes de police qui aussi imaginent enfin des formes de police et des politiques qui pensent qui insistent encore une fois sur l'interconnexion virtuelle c'est précisément parce qu'il s'agit de relations en face à face que la propagation est liée à une fabrique relativement modeste et donc inclusive et possible bravo merci pour cette introduction qui remplit exactement les objectifs que l'on visait à travers ce type de canote c'est à dire à la fois de donner de la matière de la matière descriptive de la matière empirique il y a un vrai travail de terrain mais aussi d'ouvrir sur des questions plus générales de théorie politique et je pense que là on est au coeur au coeur du au coeur de notre sujet du sujet de ce colloque finalement et tu as bien montré aussi que les dimensions de savoir d'agir d'émancipation de distribution et de pouvoir étaient complètement entremêlées et qu'effectivement chaque chaque expérience amène à repenser les frontières entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas etc etc alors l'endécriture d'un tableau ronde elle n'a pas forcément été planifiée il y a deux deux éléments que je souhaiterais que je souhaiterais sur lesquels je souhaiterais amener les intervenants à prendre la parole à la fois à l'émancipation à ce qu'ils ont entendu en quoi ça fait écho finalement à leur pratique ou à leur recherche propre je pense que pour Joël il n'y aura pas de problème puisqu'elle a été citée Joël Zasque dans le livre La démocratie au champ que je vous conseille qui est son dernier livre évoque vraiment cette question est-ce que cultiver la terre c'est aussi se cultiver soi et cultiver la démocratie c'est un livre très 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 éclairant et puis il y a un certain nombre d'acteurs par lesquels je vais commencer et je vais leur demander finalement de réagir et de dire en quoi finalement leur propre expérience leur expérimentation fait affect fait quelque chose leur semble-t-il à la démocratie de manière de manière très très générale et puis je leur demande de présenter vraiment leur point de vue je l'ai commencé par Alternativa par Guillaume Durin voilà présenté à la fois bon mais là vraiment le défi c'est en quelques minutes de faire tout ça 4-5 minutes et après on aura une première session de discussion avec la salle Guillaume Durin merci beaucoup merci pour cette invitation ça va être un défi effectivement j'ai pas l'habitude de parler en 5 minutes de Alternativa surtout bon bah du coup moi ce que ce que j'ai entendu là jusqu'ici fait énormément écho évidemment mais écho enfin et puis en plus ça me fait assez bizarre parce que ça me fait bizarre d'être un sujet de recherche face à vous tous mais voilà donc qu'est-ce que c'est Alternativa en quoi est-ce que ça fait écho Alternativa c'est un collectif de collectifs peut-être que vous connaissez un petit peu mais c'est un mouvement qui s'est structuré un mouvement citoyen qui s'est structuré autour de la défense d'un bien commun essentiel qui est le climat et en même temps autour de nouvelles pratiques de mobilisation ce mouvement est né historiquement en fait d'une association qui s'appelle DICI qui veut dire la vie en basque et qui vient le mouvement vient du pays basque les amis basques sont allés à la COP de la dernière chance la conférence des changements climatiques de Copenhague vous vous souvenez comme on la vendait et ils sont revenus en se disant ben non c'est pas les décideurs européens ou les décideurs sud-américains qui vont résoudre ce problème essentiel c'est peut-être nous et c'est peut-être les solutions et donc le problème vient peut-être de nous aussi c'est qu'on sait pas trop quand on fait des mobilisations on est 500 pelés dans une salle à parler de l'importance stratégique du climat et peut-être qu'en fait il faut changer et peut-être qu'il faut s'appuyer sur les solutions concrètes qui sont autour de nous effectivement les pratiques et que ces solutions elles sont interconnectables on peut chercher des effets de système et des effets de seuil donc faire en sorte que concrètement dans une grande fête à Bayonne on puisse montrer qu'on puisse prendre le centre-ville qu'on vire les centrales thermiques pardon les voitures qui sont stationnées partout et qu'on fasse une espèce de petit rapport sympathique de force avec la municipalité qui voulait pas au départ et puis organiser plein de trucs faire une grande fête autour de ces solutions concrètes qui sont en action sur l'Etat sur la démocratie sur les médias alternatifs sur l'alimentation etc. et que ça fait plein de points d'entrée pour plein de gens et que c'est point d'entrée et les gens en général enfin en tout cas quand on a organisé des villages de ce type là des grosses fêtes les gens disent souvent c'est ah mais ça existe et puis en fait ils découvrent que c'est juste à côté de chez eux qu'il y a une map et qu'on allait connecter et aussi ah mais c'est c'est en lien les uns avec les autres la map elle peut être en lien avec le truc d'éducation populaire qui peut être en lien avec l'éco-construction qui peut être en lien avec etc. voilà ce qu'on cherche et puis c'est donc la gentrigation c'est pas la sensibilisation la sensibilisation personnellement on est soupé et on en a soupé et c'est la question de faire ensemble et quand on monte ensemble ce genre d'événement et bien en fait on se pose des questions plus transversales on est face à des obstacles on se prend des portes on se dit ah mais en fait collectivement ça marche mieux et voilà et on avance et puis on se dit mais pourquoi les élus ils ne veulent pas et pourquoi est-ce que il faudrait que le maire il parle forcément en entrée de l'événement et donc voilà et on avance comme ça on considère que le changement climatique c'est un problème systémique les solutions elles peuvent être mises en système aussi et qu'elles sont émancipatrices il n'y a pas de petites et de grandes solutions ces solutions en fait elles nous font avancer ensemble voilà concrètement Alternativa c'est pas que du blabla c'est forcément pas vraiment ça en fait c'est depuis octobre 2013 550 000 personnes qui ont été mobilisées sur plein de territoires il y a une centaine de collectifs qui se sont créés nous dans le Rhône on a fait trois villages d'Alternative dont un à Givor qui est une zone d'exclusion sociale éminente du Rhône puis à Lyon puis à Villefranche-sur-Saône où le FN progressait un peu trop à notre avis et voilà et on a fait 30 000 personnes un dimanche d'octobre à Lyon à Toulouse ils ont fait 35 000 à Paris on n'est pas trop dans la mesure de nos trucs mais bon ça nous fait quand même plaisir à Paris 60 000 etc etc et donc et donc voilà et c'est en fait aussi un truc de formation puisque de formation d'interformation comme tu disais et au début je disais auto-formation je suis bien d'accord c'est plutôt inter-formation d'inter-formation puisque en fait les organisateurs les gens qui se mettent à organiser des trucs et puis qui disent mais en fait je peux et qui sont dans les collectifs où les assemblées sont horizontales un peu on essaye et qui disent mais bon pourquoi c'est toujours les mecs qui parlent moi aussi j'ai un savoir l'intelligence logistique ça existe aussi l'intelligence émotionnelle elle existe aussi enfin etc donc cet appel à différents types d'intelligence cette possibilité de les combiner de façon assez sociocratique ça donne des choses ça crée des trucs ça fait que concrètement nous on avait un objectif stratégique qui était la COP21 mobiliser pendant la COP21 et dire aux décideurs ce qu'on pensait de leur stratégie d'action et de ce qu'ils pouvaient faire à la place et du coup on était quand la COP21 est arrivée vous vous souvenez d'état d'urgence nous ça nous a un petit peu cassé les jambes mais en trois jours en fait on s'est remis et on a lancé un appel autour de l'obligation de l'économie pour le climat en trois jours 22 000 personnes ont signé cet appel plein de gens qui ont l'entend pour nous on a fait une chaîne humaine on a décidé que Manuel Valls n'avait pas forcément le monopole de l'organisation sociale dans notre pays citoyenne et donc on a fait une chaîne humaine on était 10 000 la chaîne humaine là-dessus avec les mamans des gens de partout qui se tenaient la main et qui disaient on continue on veut plus et donc après la chaîne humaine on a fait le village mondial des alternatives à Montreuil on a été transmis puis ensuite pendant cette même séquence le 12 décembre à la fin de la COP on a exprimé ce qu'on pensait de l'accord COP21 qui est une vaste finisterie climatique mais qui du point de vue diplomatique est effectivement comment dire profite à ceux qui l'ont organisé du coup on était 20 000 sous la tour Eiffel sur le champ de Mars alors qu'ils nous disaient non non vous ne pourrez pas le faire il faudra aller dans un stade à Charletti on leur a dit que c'était une bonne idée parce qu'on serait l'humilier à le faire quand même et que ça pourrait leur permettre de nous arrêter en masse et puis ça rappellerait des temps intéressants pour situer leur guerre d'action et puis voilà et puis depuis on a réussi à l'humilier aussi contre un sommet parce que face à nous tous il y a des gens et ces gens là ils n'ont pas décidé de laisser les fossiles dans le sol ce qu'il faut faire pourtant pour éviter d'atteindre les 2 degrés il faut laisser 80% des réserves connues de fossiles dans le sol c'est les scientifiques qui nous l'apprennent et du coup on a bloqué le sommet de Pau Total a organisé ça des pétroliers du monde entier on pourrait plus en eau profonde à Pau c'était en avril 2016 donc on est pendant 3 jours on les a bloqués on était 300 Emmaüs l'Escarpot on a essayé d'inventer plein de trucs on leur a fait des coups on a loué des suites dans leurs hôtels et on a mis une sirène à bras pour faire l'urgence climatique ça les a un peu fatigués ils avaient 3 périmètres de sécurité on les a passés les 3 on était en yes men à l'intérieur et à l'extérieur avec des films sur internet si vous voulez regarder c'est vraiment bon on a essayé on s'est pris plein de gaz et plein de confas partout c'était aussi une expérience on s'est formé évidemment à l'autogestion puis on s'est formé aussi à des objets en civil donc on est sur alternative et résistance voilà on a organisé un plan climat pour continuer la formation on a participé à Ende Gelende qui est une grande mobilisation européenne qui s'est tenue la fin mondiale qui s'est tenue une campagne jusqu'ici et pas plus loin en Allemagne de l'Est l'année dernière on était 4000 à bloquer l'année dernière c'était 2000 cette année l'année d'avant on était 2000 en 2016 on était 4000 à bloquer la plus grosse mine de charbon d'Europe pendant trois jours on a prouvé que l'Allemagne pouvait sortir d'être fossile voilà et les gens qui comme vous et moi qui n'avaient pas du tout fait des obéissances civiles un an avant et qui maintenant sont dans des collectifs avec plein de méthodes et plein de trucs un peu sécurisants et en même temps qui avancent voilà on a aussi fait une campagne du fini des faucheurs de chaises parce qu'on considère que l'argent de la transition existe par les fiscaux et du coup à notre niveau on ne peut pas grand chose si ce n'est en fait pas mal si ce n'est aller dans les banques monter les chaises les mettre sur la place publique et dire au média on rendra les 4 chaises qu'on a pris dans la société générale de Lyon et si vous rendez les 4 milliards qui doivent au fisc français pour soutenir la transition et en fait cette campagne nous a permis de récitionner 240 chaises on a fait un sommet mondial de la transition avec des gens normaux autour d'une assise avec ces chaises là les 196 196 sur les 240 et il y en a un d'entre nous qui a été ils ont abandonné toutes les poursuivres en général ils nous poursuivent puis après ils disent merde on va faire de la pub donc non alors on va plus les poursuivre ils en ont pris un c'est John Palais et c'était c'était en genre ces mois-ci là on a ultra mobilisé pour ça à Dax bon bah il est relaxé donc on les a bien embêtés et c'est bon donc on avance puisque quand il nous tape dessus il nous renforce quand il nous tape là-dessus on avance voilà merci Guillaume on voit bien comment votre intervention bravo on peut aussi s'appliquer à la direction pour toutes c'est important deux problématiques qui émergent de votre intervention à la fois comment on passe du petit nombre au masse au grand nombre comment on fédère et puis deuxième problématisation c'est que l'action autonome de l'action directe n'est pas incompatible avec l'interpellation des institutions c'est à dire qu'en fait il n'y a quand même il n'y a pas d'opposition frontale entre le fait de vouloir se changer soi changer son son petit monde et le fait de vouloir se confronter aux institutions et essayer de peser sur le processus de décision collective ce serait vraiment absurde finalement de considérer que les deux choses sont incompatibles et il y a des acteurs alternatifs les représentent qui ont cette double ambition je vais donner la parole à Guillaume Coty de pouvoir d'agir pour à la fois réagir à ce qu'elle dit Geneviève Coulveau et aussi présenter pouvoir d'agir en quelques mots et en fait nous dire ce qu'est son ambition politique de son ambition politique de son monde merci déjà oui merci pour le propos Geneviève parce que moi ça m'a beaucoup intéressé aussi voilà tu fais du parcours personnel d'opinion etc et j'ai toujours pensé justement qu'il y avait des rapprochements qui pouvaient se faire en fait entre ces mouvements de soi nouveau géré libertaires etc de plus en plus de lieux politiques là où avant on avait pas mal aussi de lieux festifs de lieux artistiques etc et de plus en plus à ça ça pouvait se rapprocher des personnes qui sont dans les quartiers populaires des personnes qui sont dans d'autres types de situations qui n'ont pas forcément le même capital social culturel etc que justement ces populations qu'on retrouve aussi dans les milieux libertaires et mais je pense qu'il y a des alliances à faire et je pense que voilà elles sont en train d'arriver progressivement et ça ça me paraît très intéressant et puis voilà dans le propos ce qu'on entend c'est l'autonomie voilà l'émancipation l'émancipation mais pas l'émancipation donc à la fois chemin individuel mais aussi chemin collectif et qui se pisse dans l'action et dans l'action collective et donc dans le refus d'une certaine manière de l'impuissance et de la fatalité du système dans lequel on est qui est effectivement profondément paradoxal et du coup débriment et un petit peu et même très aliénant je dirais et du coup ça fait vraiment écho pour moi à ce qu'on fait à pouvoir d'agir au sens où on va essayer de retrouver justement cette question du politique dans la quotidienneté dans ce que vivent les personnes chaque jour et dans leurs différentes occupations donc ce qui nous intéresse nous justement c'est de voir un petit peu comment on peut aller au contact des personnes qui vivent les situations les plus difficiles qui sont les plus exclues qui sont dans des situations de précarité dans des situations sociales difficiles pour voir comment on peut retravailler avec eux cette question du politique parce que ce qui aujourd'hui est vraiment complètement criant c'est cette progressive désintégration un peu des corps intermédiaires le manque de confiance que ça soit dans les partis politiques dans les syndicats dans certaines organisations même associatives qui sont aujourd'hui perçues comme des institutions même parfois comme des gens qui font plus partie du problème que de la solution pour certaines perceptions et du coup tous ces mouvements là en fait doivent reconstituer selon nous des bases c'est à dire repartir des personnes repartir des personnes avec leurs envies avec leurs besoins avec leurs aspirations avec leurs intérêts et à partir de ça c'est là qu'on commence à retrouver le chemin de quelque chose qui est politique mais qui du coup n'est pas de la politique au sens de celle qu'on peut voir tous les jours dans les médias et dans les hémicycles de la république si je puis dire et du coup c'est comment dans le quotidien il manque une école dans le quartier peut-être qu'on peut réussir à se mobiliser pour que l'école qui a volé il y a quelques années soit enfin reconstruite alors que depuis des années et des années elle n'est pas construite c'est tout un tas d'actions comme ça qui vont concerner l'emploi l'éducation la santé des choses très prosaïques très quotidiennes mais qui sont déterminantes pour les personnes et qui du coup en se mobilisant face à des situations difficiles face à l'adversité face à toutes ces astérités du quotidien et bien on retrouve en fait une forme d'espoir une forme de en fait de conviction que les choses peuvent bouger que la fatalité n'est pas si pesante que ça que les éternismes peuvent aussi parfois être un petit peu un petit peu bousculer et puis on retrouve aussi confiance en soi en l'autre nous on parle beaucoup de l'idée dans le collectif pouvoir d'agir que les échecs successifs les difficultés rencontrées toutes ces ruptures ces défaites qu'on peut avoir quand on a une vie où on a des difficultés sociales la précarité ou tout un tas de difficultés abîment le rapport à l'action et progressivement si en fait on ne retrouve pas ce goût de l'action cette motivation et un rapport à l'action qui est positif enthousiaste progressivement où on se replie on se replie un peu sur soi sur son cercle et puis on a de plus en plus de mal à agir par soi-même face aux difficultés donc on peut se retrouver dans la dépendance il y a aussi des systèmes qui favorisent ça des systèmes alors on ne parle pas du système de protection sociale dépendons de notre système de protection sociale mais la façon dont on dispense en fait les prestations sociales la façon dont on accompagne les personnes pourrait grandement évoluer dans le sens justement de la valorisation de leur savoir de leur ressource de leur potentiel et de leur capacité à agir et du coup c'est essayer de sortir un peu de cet état de victimisation parfois de toute victimisation on reprend à la fois les difficultés sociales et puis on se dit en fait c'est vous qui êtes responsable de ces difficultés il faut que vous fassiez le signe et ça vous allez vous en sortir si vous suivez le modèle qu'on vous a donné etc et donc là du coup on inverse un petit peu les choses on va remettre aussi des questions essentielles au cœur du débat c'est à dire que vivent les gens au quotidien à un moment de quoi ont-ils besoin de quels ans vivent-ils et comment tout ça ça peut s'incarner en liaison un peu avec la varie politique aussi qui existe le collectif pouvoir d'agir c'est un collectif de collectifs un collectif d'associations et de réseaux et qui est en train d'évoluer en ce moment en fait vers le fût probablement la création d'un réseau national plus que d'un collectif donc avec l'idée aussi de décentraliser un petit peu la façon dont on travaille puisqu'on a tombé un peu dans certains travers que nous-mêmes pouvions critiquer c'est à dire un collectif qui est basé à Paris qui va faire des actions au niveau du national et puis en même temps qui se réclame une dimension nationale mais qui finalement reste avec comme ça un fonctionnement qui est un peu hiérarchisé et centralisé et du coup la réflexion est en train de se faire aujourd'hui avec un élargissement déjà et puis du coup sur comment être plutôt un réseau avec des entités qui ont leur propre identité leur propre autonomie mais qui sont reliées entre elles qui mutualisent des savoirs d'expérience des outils qui se retrouvent régulièrement pour pouvoir un peu faire le point éventuellement mener des campagnes ensemble quand il y a des sujets sur lesquels on voit qu'il y a des convergences entre les différents les différentes parties prenantes et parallèlement donc avoir son réseau national et parallèlement essayer de s'outiller aussi en ayant une capacité d'intervention sur les territoires et auprès des acteurs intermédiaires que ça soit avec des collectifs d'habitants que ça soit avec des acteurs intermédiaires donc associations militants etc qui veulent aider les gens à s'organiser en vue de cette transformation sociale je m'arrête une avis merci il y a un peu d'intéressant merci Guillaume on voit bien comment et c'était intéressant d'écouter ces interventions successivement comment les configurations sociologiques les contextes sociaux de ces expériences sont assez différents de manière très provocatrice on pourrait dire d'un côté on a des anars un peu diplômés qui se font plaisir en construisant des cabanes et en disant qu'ils sont aussi manuels et de l'autre on est plutôt dans l'univers de la débrouille de la compensation des handicaps et finalement de l'hypothèse selon laquelle en commençant par là on finira par s'émanciper acquérir une forme de rapport différent aux politiques et effectivement il faut voir comment la réalité finalement coécutisse et éventuellement se coordonne me semble-t-il et je vais donner à Estelle Bourdenet de l'association Appui la parole pour qu'elle présente à la fois son expérience réagisse surtout à ce que dit Jean-Yves Proulot et voilà face comme les autres Merci tout d'abord de nous avoir invité à cette table ronde plusieurs choses qui font écho aux actions que nous menons au sein d'appui je reprendrai notamment l'idée de reprendre le pouvoir sur son environnement qui est vraiment au coeur de ce qu'on peut mener auprès des collectifs d'habitants nous suivons et également la question du réseau réseau national que tu évoquais ils sont aussi en cas de suite membres du collectif pouvoir d'agir donc un point également important sur la mise en réseau des expériences des initiatives des savoirs qui est également un point de départ à la pérennisation de ce renouvellement de la démocratie Donc pour préciser Appui on est une association à la fois de chercheurs de militaires associatifs de professionnels de la ville et d'étudiants et on intervient en fait à la demande de collectifs d'habitants qui sont concernés par les projets urbains et on les aide à construire en fait des voies pour se réapproprier ce projet pour se réapproprier leur environnement et tendre vers une reconstruction des projets urbains et finalement on se fait un petit peu d'intermédiation et de ressources avec trois enjeux objectifs majeurs qui font donc partir de la demande d'habitants pour la faire reconnaître et l'inscrire dans des transformations collectives le deuxième objectif c'est celui également de constituer comme je disais un réseau national autour d'acteurs qui sont prêts à mobiliser leur expertise de manière bénévole pour faire des projets de plus en plus en phase avec les demandes d'habitants et les besoins des habitants et finalement appui c'est également générer de par nos interventions et nos appuis aux collectifs d'habitants dans les quartiers en renouvellement urbain et également générer des situations urbaines qui permettent de se confronter des professionnels avec des habitants des étudiants et donc des situations urbaines qui nécessitent des compréhensions multiples et des solutions collectives aux problèmes posés donc voilà c'est tout autant d'objectifs qui contribuent finalement à rendre la ville plus démocratique et donc du coup par des actions à la fois concrètes auprès des collectifs d'habitants puisqu'on est sollicité par de nombreux collectifs auxquels nous apportons des réponses et des appuis divers en fonction des contextes donc pour rappeler un petit peu pour donner un petit peu quelques exemples on a intervenu auprès du collectif liberté d'acteur de la Poissy qui a mené une longue mobilisation et une longue lutte auprès des bailleurs et de la ville et qui finalement a conduit à la remise en cause du projet de démolition donc ça c'est quand même une action assez exemplaire et de réussir finalement dans la négociation avec bailleurs et la ville plus récemment on était également sur Ivry à la demande d'association du quartier Ivry-Port qui est un ancien quartier industriel comprise avec un large projet de renouvellement urbain qui est un projet qui est un peu envergure et donc voilà pareil donc là sur la réalisation d'une enquête sur la diagnostique sociale et bâti donc en partenariat avec l'université Paris 8 et l'école d'architecture de la ville donc là on voit également que les interventions auprès des collectifs permettent également la formation des étudiants des étudiants qui sont des futurs professionnels et donc une formation qui se veut également dans les pratiques de coopération des pratiques collectives et donc qui donne lieu à des matériaux qui sont mobilisés par les associations pour rentrer en négociation avec la ville donc là l'objectif notamment sur Ivry c'était de se maintenir dans le quartier comment se maintenir dans le quartier comment montrer que les diagnostics institutionnels n'étaient pas forcément à la réalité etc voilà donc l'enjeu est à la fois double c'est à la fois donner des matériaux au collectif pour qu'ils puissent rentrer en négociation avec les institutions et puis en même temps voilà comment générer du collectif dans cette négociation avec la formation des étudiants qui désigne également être de futurs professionnels donc finalement on a plusieurs actions qui visent à promouvoir une pratique collective du projet mais on constate également au travers de nos interventions dans ces différents quartiers un constat des pratiques qui restent quand même largement à changer et qui nous a également amené à constituer au sein d'appui un compte d'interpellation donc voilà en parallèle la question directe auprès du collectif d'habitants et de l'association rentrer également d'une campagne d'interpellation sur laquelle en fait le point de départ de cette campagne d'interpellation a été la réalisation d'une enquête dans un certain nombre de quartiers en renouvellement urbain en France pour essayer de voir dans quelle mesure en fait le nouveau cadre législatif qui a été mis en place en 2014 avec la Nolamie a permis un renouvellement des pratiques ou non et le résultat de cette enquête est plus que finalement le renouvellement des pratiques n'est pas très effectif et les cadres législatifs qui sont prévus pour la participation et la coproduction des projets ne sont pas vraiment efficients donc avec toujours ce constat qui est que les habitants ne sont pas présents dans les instances de décision les maisons de projet ne sont pas en grand partie mises en place les conseils citoyens sont peu outillés et finalement peu formés pour prendre part au comité de pilotage ou encore fortement au comité technique donc voilà un constat largement partagé c'est pourquoi aujourd'hui nous menons également au sein d'appui une campagne d'interpellation qui a deux objectifs qui est finalement d'alerter sur le non-respect de ce cadre législatif et qui est également de proposer des solutions pour vraiment tendre vers des projets coproduits où les habitants ont une place essentielle et peuvent se rapprocher leur environnement donc des actions concrètes des interpellations et également la nécessité de constituer un réseau pour renforcer justement ces initiatives Oui, merci pour cette intervention à la fois on retrouve le rapport aux institutions un rapport d'interpellation c'est-à-dire les institutions il faut à la fois les remplacer quand elles ne font pas le travail c'est-à-dire il y a vraiment l'idée aussi de voilà ce que je disais de compenser les défaillances de l'institution qui incitent à des formes d'auto-organisation et puis en même temps il y a des fois aussi elles sont un obstacle à l'action et il faut aussi de ce point de vue-là essayer de les affronter ou de les confronter on a commencé par une chercheuse on va terminer par une chercheuse on va donner la parole à Joël Zasque qui est chercheuse à Ex-Marseille à l'Institut de l'Histoire de la Philosophie qui est philosophe et qui développe depuis plusieurs années une réflexion sur la participation qui me paraît incroyablement stimulante et je ne saurais trop vous conseiller un livre qu'elle a fait par là il y a quelques années qui s'intitule Participer dans lequel elle essaye de réfléchir à cette notion même de participation et on est au coeur finalement me semble-t-il dans la discussion de ce matin de ta typologie sur le prendre part de faire partie et de recevoir une part mais bon peu importe je te branche pas là-dessus mais dis ce que t'as envie de dire dans le moins de temps possible pour qu'on ait quand même un échange avec la salle d'accord de se mariner parce que là je pourrais parler en réaction de la exposition de Jeannette pendant les heures c'était vraiment effectivement une manière de relier toutes sortes de sujets extrêmement urgents et urgents à la fois dans la pratique et dans la théorie et je voudrais juste commencer par rebondir sur la notion de démocratie comme mode de vie je crois que là tu es l'impression de ton propos en référence à John Louis et ça me semble effectivement important de réinsister sur ce que ça veut dire la démocratie comme mode de vie et d'éviter d'y voir une dilution du politique ou de la politique je pense effectivement cette notion de démocratie comme mode de vie doit peut-être tout effectivement distinguer de la politique au sens politicien du terme mais ça ne veut pas dire qu'on va mettre de la politique partout je crois que c'est important à dire ça ne veut pas dire que tout est politique et le politique est une expression qui tend à vouloir nous faire croire qu'il y a de la politique partout qu'il y a une nature politique de toutes nos activités et que tout est politique moi je ne me crois pas du tout tout n'est pas politique et donc c'est important pour définir peut-être ce que c'est que la démocratie et sa place et ses enjeux et aussi son utopie et l'utopie donc elle est nécessairement porteuse alors je crois effectivement quand on dit que la démocratie est un mode de vie on entend enfin je le d'abord par rapport à nos nos convictions les plus habituelles il faut l'entendre comme Geneviève a dit d'ailleurs comme une modification de notre manière de penser à la démocratie notre conception nous la fixons sous la conduite de nos idées et évidemment différentes idées produisent différentes actions et par conséquent nos idées de la démocratie sont tout à fait essentielles à considérer pour évaluer aussi et initier des pratiques donc là en l'occurrence on pourrait parler de culture démocratique qu'est-ce que serait une pensée de la démocratie qui nous conduirait pour ainsi dire à plus de démocratie aussi bien dans la pensée que dans l'action et là en l'occurrence une pensée démocratique qui inclut l'action qui inclut la pratique est une pensée différente de celle qui va rabattre si vous voulez l'art de la démocratie sur par exemple le débat sur la négociation sur des relations purement discursives et c'est important ici de bien voir que justement même dans des groupes très très démocratiques et en faveur de la démocratie finalement le changement culturel ne s'est pas fait parce que la démocratie a resté finalement une affaire de logos c'est resté pour beaucoup une affaire de discussion une affaire de délulation on peut penser non pas tellement à Bernas bien sûr à Bernas mais à toutes ces suites à tous ces relais et aussi c'est d'ailleurs ce dispositif un peu je dirais noyauté et finalement a guégné les dispositifs de la démocratie participative eux-mêmes telles qu'ils ont été en place au départ ça c'est une chose l'autre chose qui me semble importante pour comprendre ce que c'est cette démocratie comme mode de vie peut-être pas exactement à la pensée de l'OE c'est-à-dire enfin peu importe c'est la notion d'auto-gouvernement alors c'est une notion que je travaille beaucoup en ce moment mais c'est l'idée effectivement qu'il y a une dimension de gouvernement dans chacun des aspects de la vie et pas seulement dans le gouvernement au sens traditionnel du terme c'est-à-dire que le gouvernement n'est pas la cerise sur le gâteau le sommet de la hiérarchie le pilote son arrière etc non le gouvernement est un moment de la vie quotidienne mais c'est un moment ça n'est pas toute la vie quotidienne évidemment il y a des tas de moments où on abandonne la dimension du gouvernement mais il y a des moments dans chaque aspect de la vie quotidienne que ce soit effectivement je devais vous la rappeler le jardinage l'école la santé les relations professionnelles et même la décision de faire une randonnée ou d'aller manger ensemble avec des mamis il y a des moments du gouvernement parce que le gouvernement à Ressol vous le savez très bien et vous l'avez bien expliqué le gouvernement est ce que c'est ça de prendre des décisions communes en fonction premièrement des paramètres d'activité qui sont ici et maintenant donnés et par rapport aussi au projet que nous élaborons au fond même de la science donc c'est ça même Aristote d'ailleurs la distinction on doit voir à rien d'ailleurs entre seulement la vie privée et la vie publique entre la vie domestique cachée d'un côté la vie d'excellence en termes d'apparition publique est totalement fausse enfin disons en ce qui concerne Aristote puisque Aristote par exemple vous explique que la famille humaine n'est pas une famille Tours ou un médecin d'habet une famille humaine c'est une famille dans laquelle justement on peut délibérer des conditions de notre vivre ensemble c'est à dire il y a une dimension de gouvernement dans la famille si vous voulez et ça cette dimension d'autogouvernement peut avoir des formes individuelles parce qu'il faut aussi se couverner soi-même ça c'est mon positif étant donné qu'on est traductible mais cette dimension d'autogouvernement est présente dans chacun des aspects de la vie et je crois que c'est aussi un lettre doué de l'avoir dit et je pense que quelles que soient les activités qu'on va considérer on peut effectivement prendre en compte à la fois le caractère effectivement concret de cet autogouvernement mais en même temps son caractère je dirais de projet utopique presque parce que dans la mesure où justement et bien j'en viens si je raconte encore du temps j'en viens à l'action proprement dite la dimension d'autogouvernement peut je pense une bonne manière d'illustrer ou d'expliquer ou de de renforcer l'idée d'action et en particulier d'éviter elle peut nous éviter de faire une dichotomie de renouveler une dichotomie entre l'action et la pensée entre la pratique et la théorie qui serait là aussi fatale à la démocratie j'ai envie d'appeler d'ailleurs démocratie l'ensemble de ces refontes de nos conceptions et de la suppression comme elle fait d'ailleurs de tous nos dualismes il a très bien montré que tout dualisme est une pensée relève une pensée antidémocratique alors bon on se retitifait tout ça dans le détail ou l'explicité mais ça n'est pas tout à fait lieu et là je pense que bon évidemment on a parlé de jardinage on se parlait effectivement d'interpérations on peut en sorte on se parlait de co-construction on peut parler d'aménagement opératif ou collectif on peut parler d'économie participative etc mais il y a peut-être un modèle qui nous fait bien comprendre ou un double modèle si je peux dire ou un qui nous fait bien comprendre ce que c'est que c'est ce lien intrinsèque entre les moyens et les fins c'est une autre façon de la chose entre la pratique entre le fait de penser son action ou de cesser la pratique artistique enfin je dirais d'ailleurs la pratique artistique plus la pratique scientifique qui sont un peu du même ressort ou plus exactement par exemple ce qu'on appelle le date de l'expérimental et là je pense qu'on a si vous voulez les moyens de revisiter l'action et de voir en quoi finalement agir pouvoir d'agir puissance d'agir sont au cœur même de cette structure démocratique fondée sur un auto-gouvernement c'est-à-dire fondée sur une prise en charge d'une dimension de gouvernement démocratique dans chacun des aspects de notre existence que ce soit l'existence du moindre geste que ce soit l'interpellation des institutions que ce soit le gouvernement à grand échec peu importe on a une gradation en quelque sorte de lieu d'action donc je m'arrête pour ne pas être trop en contradiction avec mon discours et vraiment merci pour cet éclairage et je trouve la complémentarité de notre intervention était assez remarquable tout à fait mon point de vue alors là j'ignore puisque je ne maîtrise rien de la logistique j'ignore si quelqu'un pourra faire passer le micro si c'est moi c'est compliqué si c'est Jean-Michel il va devoir laisser son son ordinateur où est Gilles Prano je peux faire la police est-ce que quelqu'un peut Catherine ah elle se déroule Catherine qui va bientôt nous remplacer on a oublié de vous dire l'un des enjeux aussi de ce de ce colloque c'est de passer la main c'est de Jean-Michel va rester parce que bon voilà c'est comme ça moi je vais je vais arrêter l'expérience parce qu'il ne faut pas trop durer dans les positions dans les positions de pouvoir voilà vous pouvez alors c'est moi qui qui veut prendre la parole poser la première question alors on vous demande de la faire courte de la faire courte de la faire sous forme de questions et non pas de témoignages on est un peu désolé pour alimenter la table ronde et de la faire dans la continuité pas totalement décalée voilà je vais faire je vais faire un truc voilà allez-y bon je me présente quand même parce que c'est pas assez important c'est ma tête Jean-Marc qui est meilleur je suis enseignant à l'UIT Carrière Sociale de Bordeaux alors bon je vais essayer d'être très court je vais laisser tomber ce que je voulais dire sur certains concepts développés par Foucault comme la critique de la gouvernement parce que ça me semble rentrer en écho par rapport à ce que vous dites en particulier par rapport à ces définitions de la critique comme l'art de ne pas être trop gouverné ou l'art de l'inservitude volontaire je trouve que ça répond pas mal à ce qui a été dit je ne l'ai pas développé ce qui est un alors pourquoi est-ce que je présente l'endroit où je travaille c'est parce qu'en fait l'UIT Carrière Sociale à Bordeaux a participé de manière très forte à l'Alternativa Bordeaux à la fois parce qu'on était au centre du village et parce que je trouve que ça a été là pour le coup un exemple intéressant de collaboration entre une institution universitaire pardon et puis les activistes d'Alternativa Bordeaux donc l'UTA servit à la fois de quartier génial pour reprendre l'intituler de ce que vous avez mis en place à Montreuil et le lieu de débat de conférences etc bon voilà fin de la présentation alors je suis désolé j'ai deux questions si demain j'en profite une première question de Guillaume je cherche donc Guillaume Durin il me semble alors tu me poses une question par rapport à l'évolution d'Alternativa il me semble que depuis la coordination de Bordeaux Alternativa en fait a part commis en Vélieuse et que on a beaucoup plus mis l'accent sur ANV COP21 action violente COP21 non violente action non violente action non violente ou le lapsus il y a eu des notes voler des chaises c'est non violente action non violente COP21 pardon et j'aimerais voir que tu me enfin ouais on peut se tu me dises si c'est une vision qui est fausse qui est décalée ou si effectivement ça correspond à quelque chose et le pourquoi du comment de cette évolution voilà et puis donc deuxième question liée au petit alors j'étais très content par on va se tuoyer aussi par ton intervention parce qu'effectivement bon à l'une des carrières sociales on forme des éducateurs socioculturels donc en quelque sorte une clientèle privilégiée du raison de pouvoir et c'est vrai que lorsque je parle à mes étudiants ou lorsque je vais faire des visites dans des centres sociaux dans des centres culturels dans des centres d'animation dans des maisons des jeunes et de la culture et bien monsieur je vous demande d'aller quand même à l'essentiel parce qu'on est quand même nombreux je sais que bon voilà mais s'il vous plaît posez votre question d'accord ok donc ma question c'était comment justement vous pensiez toucher ces structures qui sont directement concernées par votre projet dans la mesure où pour l'instant je constate que c'est effectivement extrêmement peu connu et que lorsqu'on en parle finalement les gens sont intéressés premièrement parce qu'ils ne connaissent pas et deuxièmement réaction assez courante ok mais comment fait-on compte tenu des constantes et des contraintes institutionnelles liées à ces structures très bien très bien bon voilà heureusement que j'avais dit qu'il fallait qu'elle soit courte non témoignante et est-ce qu'il y a une dame qui veut prendre la parole non est-ce Catherine il y en a une mais il faut lui donner la il faut lui donner la non 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 allez-y je serai très courte et je ne me présenterai pas je me présenterai demain matin voilà d'accord en fait j'ai une question plutôt par rapport à l'appui mais qui peut rentrer en résonance aussi avec la question de réseau pour pour pouvoir réagir est-ce que vous en lien avec les ateliers populaires d'Urbanisme c'est tout merci voilà d'autres d'autres interventions on va en prendre un taquet parce que alors là la circulation des micros le temps qu'invite le micro est-ce qu'il y a quelqu'un sur les bords ici alors moi je voudrais faire le lien avec les territoires et les réseaux puisque je suis chargée de développement local à Aumervilliers donc juste à côté et vous dire que l'arrivée du campus fond d'Orsay et donc d'un appareil universitaire nous donne le vertige parce qu'on est quand même très impressionné par tout ce qui va arriver et qu'il faut vraiment faire le lien avec le territoire parce que ici et de l'autre côté des tubes que vous empruntez pour arriver ici à des gens extraordinaires voilà c'est tout bon très bien une intervention située voilà moi j'aimerais savoir pourquoi il y a un espèce de plafond de verre dès que alors on fait tout un tas d'actions mais dès qu'on veut parler de réforme des institutions il n'y a pas moyen on n'en parle jamais d'ailleurs c'est ça que j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a un plafond de verre autour du gouvernement mais dès qu'on passe réforme des institutions il n'y a pas moyen de prendre en plus à mon avis ce sera une des questions absolument cruciales et centrales je crois que monsieur voulait intervenir Nicolas vous n'avez pas présenté mais bon c'est pas grave on peut pas se présenter mais bon c'est toujours mieux de savoir à qui on a affaire merci j'avais une question sur le rôle des chercheurs en sciences sociales par rapport à ces initiatives en particulier dans leur capacité à apporter un regard critique en fait sur ces initiatives je donne quelques exemples ou quelques dimensions possibles par exemple la question de la répartition du pouvoir une autre dimension c'est aussi leur capacité d'inclusion dans la mesure où on peut imaginer qu'ils requièrent un certain nombre de capacités sociales la socialisation par exemple a été fortement mise en valeur dans la conférence introductive donc quelles sont les capacités de socialisation qui sont nécessaires pour participer à ces collectifs et qui pourraient être excluantes et puis la troisième dimension c'est ces collectifs reposent si j'ai bien compris sur une remise en feu de la division du travail social par exemple une déspécialisation où chaque tout le monde fait un peu de tout mais est-ce que ces collectifs par exemple ne peuvent pas ne sont pas dans une situation où ils ne peuvent exister que parce qu'il y a des infrastructures hyper spécialisées qui leur permettent de se développer justement et il me semble que voilà pour un chercheur en sciences sociales développer un regard critique même s'il peut y avoir un engagement militant de la part du chercheur la capacité à porter un regard critique de ces collectifs ça peut être un très bon moyen de les aider ça vient Nicolas je pense qu'après on pourra s'arrêter parce que ça fera est-ce que vous êtes d'accord pour réagir et éventuellement on aura encore un peu de temps pour une nouvelle moi pour le coup ma question c'était quasiment la même que monsieur vient de poser c'est qui participe en fait à ces dispositifs pratiques est-ce qu'il n'y a pas des effets en fait inverses à la volonté de base qui est une volonté inclusive et qui sera en fait de construire une forme d'aristocratie de la pensée ou une aristocratie de la pratique où c'est en fait des bacs plus sains qui se mettent à faire des dispositifs paris-pétit merci voilà les questions non on a encore un peu de temps Jean-Michel me dit ça va être à 11h15 non c'est à 11h30 donc voilà vous voulez la vous voulez encore une dernière et puis après vous sélectionnez c'est très simple c'est une petite clarification auprès de Jean-Michel Prévo dans la présentation il a été fait référence et il a mis entre l'hypergillance et la question de la conséquence des actions et la notion d'action directe et ce lien n'était pas du tout clair pour moi si c'était possible de revenir un petit peu dessus ça me paraissait intéressant mais j'ai beaucoup compris je propose voilà en reprenant l'ordre de la table ronde de réagir si vous le souhaitez aux questions qui ont été soulevées oui merci pour ces questions en fait en 20 minutes on ne parle pas de ce qui ne marche pas c'est clair je crois on ne le parle pas après évidemment il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas l'autre élément c'est que évidemment que les capacités sociales sont sans je suis plus d'une centaine de réciblies je suis à peu près une petite idée de la composition sociale ce genre de mouvement et donc oui les personnes éduquées mais pas si éduquées que ça plus on va dans les campagnes un peu reculer plus on voit aussi une diversification sociale qu'on ne voit pas dans les alternatives urbaines notamment donc ça c'est un autre point et donc que la question de la question de la question est fondamentale et je pense que c'est un autre point de parler potentiellement inclusif que réellement inclusif puisque effectivement ça commence par un groupe des proches et donc à part les chantiers participatifs ouverts à tous effectivement donc c'est potentiellement inclusif et donc pour voir les dimensions économiques c'est vraiment important pour savoir combien ça coûte je veux dire les ténatisants combien ça coûte en argent en temps en bien en nature et c'est là justement c'est vraiment avec avec les castellaires parce que ça c'est vraiment bien moins du ce que c'est un groupe de l'économie et j'ai vraiment j'ai une trentaine de pages de tableaux enfin voilà j'ai une monographie qui essaie de de le montrer amplement voilà donc c'est par ce biais là qu'on peut parler de d'une possibilité de non-exclusion en tout cas par la question de l'argent ce qui est déjà un premier point je ne voudrais pas monopoliser la parole mais on ne faut pas oublier aussi que aller du côté du proche c'est bien aller poser ses voisins et on ne choisit pas nécessaire pour ses voisins et donc là aussi il y a une diffusion qui s'opère avec des retraités des gens qui jamais n'auraient imaginé pouvoir discusser et même les salles par exemple créent absolument cet effet là en fait les gens qui n'avaient jamais j'ai fait et bien les années l'honneur de ce qu'on peut toujours en train d'un environnement proche et puis on ne peut pas imaginer que l'ensemble des personnes proches ne bougent pas donc et c'est de fait ce qui est observable du coup aristocratie la pratique et Bac plus 5 là on peut dire ça effectivement ça a été vu sur les militants écologistes donc ça a été publié sur les partis moi je ne peux pas du tout en dire autant Bac Bac voilà mais pas pas des thésards à la peine du tout donc il faut aussi revoir à la peste le fait juger par contre classe moyenne oui étude et classe moyenne très peu de voyer très peu d'enfants comme nous pas tant ça d'enfants de hippies et de gros voilà et quant à l'hypervigilance et l'action directe effectivement le lien n'est pas évident mais dans le sens où quand il s'agit d'observer les moyens les fins de son action agir directement et de façon pratique et modeste ça permet de mesurer les conséquences immédiatement quand on met en oeuvre une action on envoie tout de suite relativement rapidement la fin puisque le projet et l'objectif à atteindre n'est pas extrêmement lointain donc c'est là le lien c'est à dire que c'est plus compliqué d'être hyper vigilante quand la fin de son action qui est la réforme des institutions donc il a été question pourquoi on n'en parle pas parce que la fin des institutions ça devient tellement lointain que comment immédiatement en mesurer mesurer sa capacité d'action donc en fait c'est pour ça que précisément c'est assez peu étudié même si il y a un très beau livre qui s'appelle au fond de la forêt le droit de Hervieux Léger et qui enfin là je n'ai pas parlé de cet aspect là mais il y a ça va jusqu'aux institutions de toute manière l'exode l'exit quitter le monde ça ne veut pas dire renoncer avec l'indiffusion mais je n'ai pas le temps d'accord merci Guillaume oui juste j'ai fait une petite je ne remettais pas en cause ton calcul ou ton propos mais je pense qu'il faut le penser à plus long terme parce qu'en fait quand je fais quelques années dans la ZAD c'est aussi quelques années où je ne pose pas quelques années où je ne codise pas peut-être que je vais non mais malade peut-être et peut-être aussi que c'est plus facile pour certains d'y aller effectivement en étant sans être effectivement comme on dit des surdiplomés etc issu de la grande bourgeoisie mais voilà classe moyenne avec des parents qui peut-être pourront vous accueillir si vous êtes en galère vous avez besoin de retrouver un logement à un moment enfin voilà des sortes de petites sécurités psychologiques comme ça enfin qui ne sont pas que psychologiques d'ailleurs qui permettent aussi parfois de briser trucs et d'aller dans l'internative et du coup d'être une sorte d'avant-garde de minorité agissante qui va créer quelque chose et qui va le démocratiser plus je ne le critique pas mais c'est vrai que parfois on voit un peu ça et puis en même temps ben voilà c'est l'autre fois une discussion avec des gens d'un collectif d'Angers qui sont allés avec des jeunes de quartier populaire sur la ZAD pour leur montrer ce que c'était pour discuter avec les gens pour leur faire construire des cabanes etc et où là il se passe des trucs géniaux des rencontres improbables et c'est vraiment fort après sur la question qui était posée tout à l'heure sur le pouvoir d'agir oui en fait ça a une évolution vers le réseau sa capacité à toucher plus de personnes on est vraiment là-dedans enfin là aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est à la fois de refonder le principe du collectif donc sous forme de réseau de refonder aussi la gouvernance pour qu'elle soit vraiment horizontale et plus l'émanation des différentes parties qu'un tout qui se sépare ensuite donc plutôt des groupes d'action des groupes territoriaux qui se retrouvent à intervalles réguliers en ayant une logique de partager les informations de mutualiser et éventuellement de décider de porter des actions communes je pense qu'il va y avoir des actions enfin là autour par exemple ce qu'évoquait les stènes tout à l'heure les actions sur la rénovation lobelle des interpellations bon à ce début il y a déjà des choses qui ont été faites bien entendu mais je pense que tout ça peut monter en puissance peut-être qu'aussi à l'hiver 2017 on va se dire que c'est plus possible à l'ESDF qu'on a dans la rue etc et que peut-être on va essayer d'amener d'autres acteurs à venir se joindre à ces questions-là pourquoi on ne pourrait pas avoir à l'hiver 2017 une mobilisation qui se comprenne dès maintenant où il y a aussi alternatiba où il y a aussi les syndicats éventuellement enfin pas tous mais ceux qui se font enfin voilà où il y a un peu l'objet des civils de politique différentes organisations mais aussi voilà je ne sais pas la fédération des centres sociaux la fédération des MJC voilà un certain nombre d'organisations comme ça qu'on ne retrouve pas dans ces combats-là qui à un moment disent bah non ça on est solidaires de tout ça nous on voit des gens qui disent ça au quotidien on refuse ça donc ça c'est aussi la possibilité de développer une force qui doit être en capacité de peser alors après on n'a pas trop d'illusions là-dessus on sait qu'à chaque fois c'est toujours des petits impacts mais au moins parfois on décroche nos petites mesures un peu d'argent un peu de confort en plus ça a pas mal évolué par exemple là j'évoque la question des personnes dans un bric il y a quand même des choses qui ont beaucoup évolué il y a aussi des lois qui sont plutôt favorables aux personnes aux usagers etc et qui ne demandent qu'à être appliqué pour le respect des personnes et leur possibilité de participer et donc le réseau sinon se développe et puis n'hésitez pas à venir me voir pour en parler à un autre moment de la journée C'est aussi le lieu de... Ouais Merci pour ces questions sur le lien alors une question très informée sur le lien entre l'alternative et l'élevée avec le plan T1 merci pour la question Ouais non mais en fait clairement on essaye ce qu'on dit dans notre jargon c'est de marcher sur deux jambes donc de soutenir les alternatives de dynamiser les alternatives et en même temps de pratiquer la résistance civile la désobéissance civile du coup il y a une attractivité de ces formes de lutte en fait elle est très forte de prendre en plus c'est assez créatif d'y envoyer plein de trucs c'est clair et du coup l'action directe elle plaît et l'escalier les gens qui sont qui montent l'escalier parfois ils ne redescendent pas quoi enfin en tout cas ils ne vont plus sur organiser sur un territoire qui connaissent moins ou le leur des grandes fêtes et participer enfin ils participent dans leur vie mais en tant que collectif moins donc oui il y a ça mais en même temps c'est les mêmes équipes en fait l'anvée et l'alternativa et puis on s'est rendu compte ça c'est aussi un autre truc c'est que on a fait un tour en tandem je ne l'ai pas dit mais 197 étapes qui permettait de sortir un peu de nos lieux de vie un tour en tandem des alternatives ce tour en tandem en fait les étapes qui ont le plus marché dans les réseaux sociaux et dans les médias qui ont été plus chroniquées c'est Marseille parce que Jean-Claude Godin a refusé de nous accueillir donc il a fallu qu'on le force un petit peu et puis on y est arrivé et puis c'est les moments où ça frotte en fait que ça évidemment que les médias prennent nous on ne veut pas forcément que les médias prennent on aimerait bien on peut travailler par capillarité ça nous va très bien mais bon il y a ce truc là cette contrainte là alors en même temps je dis ça mais moi je reviens de l'Odyssée des alternatives on a organisé une odyssée avec les assos issues d'immigration comme la FTCR l'IDD etc en Méditerranée en bateau 6 pays traversés et plein d'alternatives reliées les unes aux autres à l'horizon de la COP22 donc on est quand même toujours aussi sur la banque pour la réforme des institutions en fait on en parle assez souvent on a appelé un contrôle citoyen du fond vert alors c'est pas les questions qui sont très sexy en France mais c'est ultra important la question d'adaptation au changement climatique c'est très bientôt les écosystèmes qui sont en train de lâcher nos frères du Sénégal nos frères du Sénégal le reviennent mais nous c'est des signaux faibles pour nous et on va le prendre on va prendre cher du coup il y a des institutions qui sont en train de se créer des circuits de financement qui sont en train de se créer il faut les déracter maintenant donc ça le pacte de la transition sur les municipalités qu'on avait essayé de lancer et je reviens de Pamplune où on a été représenté à un rassemblement des municipalités libérées vous savez que les municipales il y a plein de mouvements c'est payant 15M à Sénégal et que certains ont pris des municipalités ont libéré des municipalités on a des liens méthodologiques avec les gens du 15M on travaille avec eux ils sont assez forts pour dire aussi la part de Barcelone où là la question de la précarité énergétique nous ça nous parle beaucoup et il y a des liens qui se font très fort entre les socios et les écologistes voilà pour la sociologie des participants c'est assez fantasmatique moi je suis docteur mais pourquoi je suis docteur ? c'est moi qui représente l'internativa ici c'est parce que les autres ne veulent pas venir parler avec des chercheurs ça ne les intéresse pas beaucoup ils n'ont pas le lien recherche-action parfois c'est compliqué vous êtes tous avec des derrière des écrans ça les embête aussi un petit peu alors voilà du coup du coup voilà pourquoi je suis là mais sinon dans les collectifs c'est pas ça c'est très varié il n'y a pas que des bas plus nous il faut venir du coup merci j'en profite pour faire de la pub pour les deux soirées si vous avez vu le programme la soirée de vendredi soir c'est justement consacré aux municipalités du changement en Espagne et c'est là où on va à mon avis s'avancer la réflexion sur la rencontre entre ces initiatives et les institutions c'est vraiment à l'échelle municipale que les choses se jouent en ce moment Estelle oui alors pour réagir sur la question qui participe qui se mobilise dans le cadre notamment des quartiers en mouvement urbain et bien du fait d'un conseil qui est que une démobilisation un peu globale que ce soit dans les centres sociaux que ce soit dans les sociétés etc effectivement et puis couplé au fait qu'il y a quand même une attraction dans les débats dans le temps long du projet urbain etc c'est tout autant de manques de crise qui font que effectivement c'est difficile de mobiliser un large un grand nombre d'habitants et bien souvent dans les collectifs qui mobilisent ce sont des habitants qui font déjà partie soit des conseils de quartier soit des habitants de locataires donc voilà après ça dépend effectivement des contacts sur la reponte des institutions je pense que là du coup je pense qu'on en parle et pour réinciter sur la campagne d'interpolation qu'on mène à appui ça se destine vraiment aux institutions au changement des pratiques et des notes de terre et c'est quelque chose quand même qui reste largement largement débatue et sur la question sur la participation par notre lien avec les ateliers urbains d'organisme oui on y revient avec eux on travaille sur certains territoires tout comme on a de nombreux partenariats avec les universités des égales d'architecture pour mettre au profit des compétences soit des étudiants soit des professionnels sur les terrains sur lesquels on travaille Joël il te revient de conclure cette table ronde alors non mais bon je ne vais pas avoir mon conclure mais non 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 mais à terminer il y a peut-être remarque en fonction des questions qu'on a été posées en particulier donc l'idée d'un peu à fond de verre entre les pratiques disons de des pratiques participatives et la façon de l'institution ensuite d'être douceux il suffit de penser alors je vais mettre peut-être quelque chose un peu dans une perspective historique on sent par exemple à aux conséquences d'une action telle que celle de Thoreau il en était question c'est tout à fait considérable alors que Thoreau a simplement dit un mot quand même sur Thoreau parce que tout le monde est bon voilà pas forcément il a construit il a construit mais il a été parti dans les bois il est pensé comme le grand théoricien de la vie de l'éducation civique il a refusé ses impôts il s'est isolé en fait dans la propriété de la personne mais il s'est dépassé comme quelqu'un qui vive le monde et qui va méditer en tout cas en fait et par ailleurs redécouvre la nature et une relation dialogique avec la nature qu'il va considérer un peu comme un modèle d'une bonne relation sociale avec une bonne société dans les très très grandes et bon il a une idée enfin je veux dire simplement qu'effectivement comme l'a dit aussi le mec des tentatives très localisées très personnelles je ne dis pas individuelles mais personnelles très engagées et aussi très réfléchies et en même temps quand elles tombent au bon moment d'une certaine façon la construite une conséquence tout à fait considérable puisque Thoreau évidemment joue un rôle dans le mouvement des droits civils et dans la réforme fondamentale des institutions et notamment l'aventement de la constitution américaine donc voilà je pense que justement la démocratie d'action la démocratie qui consiste à revaloriser le lien action et le passé et le plan et très profondément aussi une démocratie qui va mettre en cause l'idée que toute action politique véritablement efficace se situe au niveau des institutions et qui va revivider ou redécouvrir une autre manière d'avoir de l'influence en politique et par ailleurs alors ça c'est un autre point aussi qui émane des questions qui par ailleurs aussi va rendre visibles des tas de phénomènes dont on a tendance à oublier ou qui ont été invisibilisés pour toutes sortes de raisons idéologiques ou pour toutes sortes de raisons de domination aussi mais qui sont pourtant bien là et là je pense par exemple cette idée que finalement ces dispositifs participatifs sont au nouveau d'expérience démocratique et disons seraient réservés à des bas plus 5 ou à une élite c'est totalement faux enfin je veux dire c'est même là aussi un manque de perspectives historiques d'une part premièrement c'est par ailleurs aussi faux par rapport à la réalité parce que d'abord cette idée là est au coeur de la démocratie au coeur de la théorie démocratique dès les années je dirais 1700 en fait donc bon il n'en est pas les d'inventeurs dans ce temps et puis ça fait par exemple tout le 18e siècle est traversé par les débats que nous avons aujourd'hui enfin c'est important à voir et puis par ailleurs reprenons l'exemple des jardins aujourd'hui c'est un urbain sur quatre sur la planète qui a accès à un jardin par exemple l'alimenture dit traditionnelle familiale produit 80% des ressources alimentaires mondiales la plupart beaucoup de gens ont accès à un jardin beaucoup de mouvements paysans du monde entier depuis toujours justement milite pour l'accès à la terre donc dire que par exemple c'est une réaction à ce que vous disiez que le jardin partagé est une affaire de gogo c'est une absurdité si vous voulez et je pense que la mise sous silence l'invisibilisation de la masse énorme d'effets et de poids de l'anéculture dite familiale ou traditionnelle est vraiment le problème que nous avons est un problème que notre colloque pourrait aussi adresser et traiter voilà merci bravo aux autres intervenants de cette intervenante je vais laisser la parole à Gilles Palot qui a une information alors bonjour à tous je vais juste changer le diapo alors pour les ateliers qui suivent là il y a une pause de café qui peut être temps au rétard donc vous pouvez prendre soit les marches sous les escaliers soit les ascenseurs et donc du coup les ateliers qui commencent à 11h45 vous avez très peu de temps pour le tout c'est fait du coup le premier atelier sur les civic tech est en salle 5 au niveau moins 1 la salle est prête c'est un ordinateur qui vous attend par contre je préviens que c'est le moment qui est tout en haut vous n'avez pas de wifi donc c'est civic tech sans wifi deuxième atelier la question de la civilité à l'échelle métropolitaine c'est ici donc si vous avez le temps de descendre puis de remonter pardon non c'est juste à côté effectivement c'est l'atelier sur les civils dans les processus démocratiques qui reste ici et enfin il y a une erreur dans le programme un contre-temps de dernière minute l'atelier que j'ai aimé sur les ressources et la question de la capitalisation des connaissances se passera en salle panoramique au 4ème étage pour avoir du wifi justement puisqu'on sera en duplex avec Luc Picot de Décide Ensemble qui est à Bordeaux pour les rencontres européennes à Bordeaux donc on sera installés au 4ème étage le 4ème étage pour celles et ceux qui s'étaient inscrits et donc du coup on a une limitation en termes de repas le repas se fera aussi en salle panoramique au 4ème étage à partir de 13h30 13h15 et 1h12 voilà bon travail à tous merci merci Merci.